Tu veux voir à quoi ça ressemble le deux poids deux mesures en Macronie ? C'est-à-dire que d'un côté, tu as des distributions de milliards à tout va, et ça génère aussi des milliards à tout va, ça se distribue des dividendes, des compagnies. Et d'un autre côté, tu as un régime qui est là, qui tape sur les gueux, qui le renvoie réforme sur réforme, parce que tu comprends, il n'y a plus de thune. Tiens, regarde, en une minute, tu vas tout comprendre et on en parle juste après. Et ça y est, 8232 points, nouveau record absolu pour le CAC 40. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement réduire en partie les dépenses sociales. La valeur des actions des 40 plus grandes entreprises cotées à Paris a doublé, je dis bien doublé, par rapport à mars 2020. Me proposant des réductions de dépenses. Les dividendes versés par 40 grandes entreprises françaises ont atteint un niveau record. Il faut sortir de cette addiction à la dépense publique. Avec cette performance, la France est le pays de l'Union Européenne qui verse le plus de dividendes. Je crois qu'il y a urgence à sortir de notre addiction aux dépenses publiques. La France, quand même, dans le lot, est particulièrement généreuse, puisque 97%, donc c'est tout le monde, des grandes entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes l'an dernier. La piste, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Au total, les géants du CAC 40 ont distribué 67 milliards d'euros de dividendes l'année dernière. C'est le montant le plus important en Europe. Donc il faut garder cette ligne. C'est pourquoi réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, France Travail, réforme de l'apprentissage, réforme du régime senior. Le CAC 40 qui atteint des niveaux records. Les 40 plus grandes entreprises françaises cotées qui voient leurs actions doublées. Il faut sortir de cette addiction à la dépense publique. Il faut réduire les dépenses sociales, il faut réformer les retraites, il faut réformer l'assurance chômage. Il faut, il faut, il faut, il faut. Et c'est quand vous vous attaquez en fait au vrai problème, et c'est quand vous allez chercher l'argent là où il est, les niches fiscales, les évasions fiscales, les escroqueries à la carte vitale, enfin tout ça quoi. Et il y en a encore et encore et encore. Je ne parle même pas de l'Ukraine et tout ça. J'en ai déjà parlé de tout ça dans une autre vidéo. Mais c'est quand vous vous attaquez au vrai problème, jamais. Mais pourquoi ? Parce que toute cette histoire n'est qu'une histoire de magouille. C'est comme l'appelle Charles Gave, c'est une espèce de capitalisme de connivence. Et en fait, tout ça c'est un clan qui passe sa vie en fait à faire son petit business. À faire son petit business et puis en bas, tout en bas, tu as les gueux qui subissent les réformes. Et c'est tellement ça, c'est tellement la vérité que c'est toujours les gueux qui ramassent, qui dégustent que Bruno Le Maire l'a avoué lui-même. Il a dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'élever par le travail. Quand on ne peut plus s'élever par le travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es réduit à l'esclavage mon pote. Tu es réduit à l'esclavage. C'est ça que ça veut dire. Et regarde, là tu as eu la preuve en images. En une minute, onze exactement, eh bien, tu as eu la preuve du deux poids deux mesures. D'un côté, ça génère des milliards et des milliards et des milliards. Et ça reçoit des cadeaux fiscaux à hauteur de milliards et de milliards et de milliards, pour ne pas dire de dizaines, de centaines de milliards. Et de l'autre côté, on te balance tout un paquet de réformes. Mais qui vise qui ? Ils visent les gueux. Qui ne peuvent plus s'élever par le travail. Donc tu es réduit à quoi ? Tu es réduit en esclavage. Tu travailles pour manger. Tu ne travailles plus pour faire un avenir. Tu travailles pour bouffer, en fait. C'est ça qui se passe. Et ils appellent ça la république. Ils appellent ça la démocratie. Eh bien, bravo. Liberté, égalité, fraternité.